Musique 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 Alors là, c'est un monstre. Alors pensez bien qu'ici on est sur des âmes qui ont 5 ans. Qui ont déjà produit l'année dernière. 5 ans c'est quand même très jeune. Et c'est une réussite pour nous dans la pratique agricole de notre viticulture. Là on est sur les puits du Chinonais. C'est une parcelle qui s'appelle Les Chénaux. Donc on est au nord-ouest de la ville de Chinon. Alors il se passe qu'on retrouve la viticulture la vigne qu'on va retrouver juste au-dessus de cette terrasse. Un petit peu plus un petit peu plus loin au nord-ouest de cette parcelle. Mais pas que la vigne. Il y a la présence aussi de chênes truffiées qu'on a autour de nous. Et bien en voilà un chênes truffiées qui a été plantée donc en 2008 maintenant. Donc le terrain, la particularité de ces puits du Chinonais c'est la présence importante de sable posée sur une dalle calcaire. On parle de mi-arge. Donc ce sont des sols très très drainés, des sols chauds, posés sur le calcaire. Ce qui est tout à fait favorable à la vigne mais aussi aux chênes truffiées. Il y a des traces d'exploitation de chênes truffiées depuis plus d'une centaine d'années dans ce secteur du Chinonais. Et ces terrains donc sont plutôt propices à la production. Donc moi je ne suis pas un spécialiste. je fais confiance aux personnes qui l'ont expérimenté mais je trouvais ça assez intéressant de se lancer dans cette nouvelle culture. Alors là on est donc sur une parcelle qui fait à peu près 80 arres, 0,80 hectares. On a voulu amener 3 essences. Donc le chêne vert qu'on voit ici. Des chênes des chênes pubescents comme celui-ci. Et puis on a également des chênes chevelues. On en voit un un peu plus loin qui a été taillé. Donc on a voulu diversifier. On n'a pas voulu rester que sur une seule variété. Il y a toujours ce côté assez excitant de voir où est-ce que les truffes vont pouvoir être récoltées et ne pas mettre ses oeufs dans le même panier. Avoir une diversité d'arbres. Alors là on a décidé de planter à 4 mètres 4 par 5. 4 mètres par 5 mètres. Donc là on a à peu près 400 arbres. C'est une densité assez assez faible. Les tendances apparemment des trufficulteurs ou des pépiniéristes sont d'accentuer d'augmenter un peu la densité de production. donc il est possible que d'ici quelques années 2-3 ans j'augmente la densité des chênes. Un peu comme dans certaines régions on a un peu augmenté la densité de la vigne pour avoir une meilleure répartition des truffes là en l'occurrence. Alors la taille je ne suis pas suffisamment spécialiste et là justement je fais appel à mon pépiniériste qui est un passionné de taille et qui lui me conseille de privilégier la taille Banzai. Donc la taille Banzai, l'idée c'est de limiter la hauteur de l'arbre et privilégier plutôt son enracinement en limitant son expansion vers le haut. Donc on va éviter d'avoir des arbres qui partent sur des hauteurs qui dépasseraient la taille de l'homme et privilégier la présence des branches des branches basses qui permettra d'ailleurs de tailler plus facilement l'arbre dans le futur. L'âge de l'arbre donc 8 ans. La plantation c'était un tout petit tout petit arbre comme une comme un plan de vigne de 20 à 30 cm de haut et on a pris la précaution de bien travailler le sol avant de planter pour pas être ennuyé avec des herbes trop envahissantes dans ces sols sableux où le chien dans se régale par exemple.